Pour la COP21, c'est tout d'abord un apport aux pays de programme. Par exemple, on a donné un apport assez important à 35 pays pour préparer les CPND, les plans nationaux pour les contributions pour l'accord. Et surtout depuis une vingtaine d'années déjà, depuis le début des négociations pour le changement climatique, on a l'appui à nos pays de programme, donc plus de 140 pays, pour mettre en œuvre toutes les différentes parties de la Convention. Donc les inventaires pour les émissions, les programmes pour le monitoring, les stratégies pour l'inténuation, les stratégies pour l'adaptation. Globalement, à ce moment-ci, on a un volet de projets de plus de 2 milliards de dollars et en Afrique, actuellement, on est en train de mettre en œuvre un volet de projets dans tous les pays africains d'à peu près 700 millions de dollars. Une politique ? Oui. Comme on fait partie des Nations Unies, on ne peut pas avoir une position spécifique pour les accords qui sont des accords entre les pays membres. Mais ce qu'on désire, c'est d'avoir un accord qui est ambitieux, un accord comme résultat d'assurer que l'échauffement du climat est bien en dessous de 2 degrés, qui est actuellement l'ambition pour les pays membres. Et surtout qu'on trouve les moyens financiers et les moyens techniques pour faire face aux risques du changement climatique, pour l'adaptation, mais surtout aussi pour voir que les CPND, pour qu'on ne les voit pas seulement comme une protection contre les risques du climat, mais comme un moteur, un engine, on se dit, un moteur, oui, pour le développement soutenable. On sait que sur le niveau global, on a les moyens financiers, on a les moyens techniques, on a démontré qu'on a des solutions, on a déjà fait des projets, tous les partenaires qui travaillent dans ce domaine, des projets qui nous montrent que c'est possible de rester en dessous de 2 degrés et que c'est possible d'adapter au changement climatique si tout seulement on trouve aussi la volonté des politiciens de vraiment prendre les décisions qu'il faut prendre.